Musique Créée en 2011, la DPA CI, entendée par l'ADSI de paix et d'avenir, présidée par son président fondateur, M. C. Clément, a pour objectif d'inculquer aux Ivoiriens la culture électorale et trouver un Ivoirien capable de leur faire oublier la crise ivoirienne par la proposition d'un nouveau contrat social. Elle a tenu une conférence de presse vendredi 12 mai 2017 à Paris, en présence d'une vingtaine de journalistes de l'UGIF, Union des journalistes ivoiriens de France, présidée par Jean-Paul Ouro. En conclusion à cette conférence de presse, retenant que, la deuxième fois dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, il est de plus en plus question de changement de système au niveau de la classe dirigeante. Si le premier intervenu le 24 décembre 1999 a connu des ratés, celui qui s'annonce pour 2020 doit rompre avec les crises à répétition et qui mette à mal l'unité de la nation, gage d'une paix et d'un développement durable. Trouver donc cet Ivoirien qui va nous faire oublier la traversée de désert de la Côte d'Ivoire pendant ces trois dernières décennies, de 1999 à 2020, voilà l'objectif de la création de la DPRCI, sorte de cercle de réflexion. La DPRCI se veut laboratoire des grandes idées du changement radical politique en Côte d'Ivoire et se propose à travers des tournées de sensibilisation, caravage du pardon et recherche d'hommes et de femmes capables de porter ce noble projet qui donnera un nouveau visage à une Côte d'Ivoire où on ne parlera plus de pro-Bagboni, de pro-Watara, encore moins de rébellion. Ce projet pour un nouveau contrat social est ouvert à tous. Adhérer à des îles de paix et d'avenir des PACI, c'est contribuer au retour de la paix définitive en Côte d'Ivoire. Après l'entrée du conférencier, l'honneur est revenu à Philippe Courant, journaliste d'investigation, et conseiller en communication de la DPRCI de présenter ses confrères journalistes avant de passer la parole à M. C.I.P. Bonsoir à tous. Déjà au nom de la DPRCI, attendez par là, désir du paix et d'avenir, qu'il y a une structure dont tout à l'heure le président vous parlera à l'heure à l'âge, qui vous convient ce soir à ce point de presse. On vous remercie d'avoir effectué le déplacement. C'est une trompe de presse, c'est pourquoi dans les images, vous n'éveillez que les journalistes. En tout cas, nos confrères, nos amis, nos camarades journalistes, les rigeants en France, c'est eux, dans un premier temps, nous l'avons souhaité, dans la primeur, en tout cas de l'événement. Dans la salle, nous reconnaissons le président de l'UGIF. L'UGIF, c'est l'union des journalistes ivoiriens de France, Jean-Paul Corot, qui, en plus de sa casquette de prénom de l'UGIF, elle a aussi, en tant que journaliste, correspondant des presses, qui collabore à Afriki Presse, à l'Intérieur d'Abidjan, et à bien d'autres. Il est venu ce soir avec beaucoup d'entre vous, en reprenant tout le monde, Axel Harry, l'ADP d'Abidjan, et après Axel Harry de l'ADP d'Abidjan, nous avons Tidane Roula, Eveno TV, tout le monde, on ne parle pas d'Even TV, voilà, depuis 2011-2012, derrière lui, nous avons Maxime Roux, de Diaspo TV, et qui est aussi là, un calé aussi de l'administrateur de Radio Web, qui est une radio, on va dire, en ligne, qui valorise la culture Web, il faut que ça soit ainsi, voilà, nous avons aussi Augustin Lobé, de Côte d'Ivoire FM, cette radio-là même, en tout cas, nous informe sur le codeine des Ivoiriens, Augustin Lobé, voilà, qui a, qui nous, qui essaie de nous faire le direct, si on ne sait pas si on va marcher, on espère, si ça ne marche pas, on verra comment rattraper les images, mais déjà, on a de très bons cadres, Eventi VLA, Diaspo TV, VLA, bien, nous avons aussi, Adrien Vadé, ok, le patron de, opinion, presse, presse, opinion, voilà, presse, opinion, pourquoi ? les mélodies, les mélodies, aisément d'ailleurs, bien, bien, c'est, à côté de lui, on a, un confrère, qui, a fait le déplacement, depuis, à peu de gens, a terminé dans la vacances ici, Sous-Saint-Félix, 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 directeur des programmes, RTU2, il a tomat de vacances à travers, et il nous fait l'honneur, en tout cas, de nous visiter, il est aussi invité, parce que journaliste, il veut aussi savoir ce qui se passe sur la place parisienne, nous avons aussi C.I. Antoine, un grand communicateur de la place parisienne aussi, voilà, il collabore avec plusieurs médias ici, C.I. Antoine aussi est par ailleurs, responsable de communication du président du Guaymont, et Ralph Miamri, nous avons, autres, les journalistes, des amis, que la D.P. a aussi invité, juste à côté de C.I. Antoine, nous avons M. Kouakou, qui nous fait aussi l'honneur d'être là, voilà, et juste derrière vous, nous avons M. Didier Romilac, qui est aussi un ivoirien, combattante, qui est aussi qui s'intéresse à la crise ivoirienne, qui est très bon blogueur, nous avons aussi, ici sous la table, mademoiselle Inago, Inago, voilà, Inago, qui est la collaboratrice directe, de M. C.I. Clément, voilà, Inago, moi-même, votre serviteur, Philippe Couon, Afrique Presse, qui est fait aussi office de charlie de relations presse, en tout cas de la D.P. a C.I., pour cette conférence, et pour le reste. Je vais vous présenter brièvement celui-là même qui nous invite ce soir à cette conférence de presse, C.I. Clément, c'est son nom, C.I. Clément, le C.I. c'est S.E.H.I. et puis Clément, Romain Clément, français, qui est le président fondateur de la D.P.A. D.P.A. c'est désir de paix et d'avenir. Et le C.I. c'est Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ce soir, M.C. Clément a un message, en tout cas en direction des Ivoiriens, et bien il a souhaité que ce message-là passe par la voie normale. Il aurait pu le véhiculer à travers une conférence publique, une assemblée, mais il s'est dit la voie la plus autorisée, c'est la voie de presse. Et il a souhaité dans un moment vous entretenir sur son rêve, sur son projet et quitte à vous en tant qu'homme de communication, homme de médias, journaliste, en tout cas d'en faire l'écho. D'en faire l'écho pour que ce message-là en tout cas passe dans l'esprit des Ivoiriens là où il se trouve, mais aussi des Africains et des non-Africains. Et je sais Clément, vous avez en face de vous la presse ivoirienne réunie au sein de ce qu'on a voulu appeler ça en France l'UGIF, l'Union des Journées de l'Ivoire de France prédé par Jean-Paul pour venir le présenter. Nous vous écoutons. Merci M. Cohn-Philippe. A la suite de M. Cohn, je souhaiterais vous remercier. Vous remercier du fond du cœur pour ce déplacement. La presse, celui qui ne connaît pas la valeur de la presse dans un pays, je pense qu'il ne connaît rien du tout à la politique et même à son histoire. Parce que la presse, c'est celle-là même qui fait et qui défait les grands ordres. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous voir en face de moi. Ça, c'est toute la Côte d'Ivoire représentée à Paris. C'est tous les grands noms de la presse ivoirienne représentés à Paris qui sont venus. Ils sont venus pour écouter le message que j'ai à passer. J'ai tiens aussi à remercier M. Cohn-Philippe, un journaliste que j'aime bien pour son talent, bien sûr. Pour son talent. Et pour aussi sa collaboration avec moi sur le projet. De quoi il s'agit au niveau de la DPA? Je vais déjà brièvement vous la présenter, cette association. C'est une cellule de réflexion dont les mâmes sont éparpillées à travers le monde entier. La DPA est représentée un peu partout au monde, même en Côte d'Ivoire. C'est une association qui lutte pour la cohésion sociale, qui lutte pour le retour à la paix en Côte d'Ivoire, qui lutte pour une réconciliation vraie. Elle a été créée depuis 2011 nous avons fait nos premiers pas publiquement. C'était en février 2012 avec Event TV qui m'ont accordé ma première interview qui est encore sur YouTube. J'ai mis du temps. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas quelque chose à dire. Justement parce qu'au moment où on parlait de paix et de réconciliation, 2011, vous imaginez, les plaies étaient encore béantes. ce n'était pas facile de se faire entendre. Ce n'était pas facile de faire entendre raison à qui que ce soit. J'ai encore cette parole de mon père qui nous disait quand quelqu'un est fâché, laisse-le digérer sa colère avant de venir me parler. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris du recul et aujourd'hui, après analyse, nous avons trouvé ce que nous appelons le contrat social. Le contrat social. Un nouveau contrat social avec la DPR c'est encore possible pour la paix d'Ivoire. Ce contrat social contient quoi ? Avant de vous donner le concept qu'il y a dans ce contrat social, j'aimerais quand même ici rappeler un peu ce qui s'est passé dans notre pays. Mais brièvement, tout le monde sait, mais on ne peut pas parler sans toutefois faire un clin d'œil à ce qui s'est passé dans ce pays. Je ne vous parlerai pas de notre accession au bithubatisme avec tout ce que ça a engendré. Je ne vous parlerai pas non plus du coup d'état de 99 qui a déclenché pour la première fois en Côte d'Ivoire ce qu'on n'a jamais vécu. Je ne vous parlerai pas aussi en longueur, en l'âge de la rébellion, la rébellion de 2002 qui a divisé le pays. Mais je vais plutôt vous parler brièvement de la crise postélectorale parce que nous avions eu tous confiance à ces élections de 2010-2011. La Côte d'Ivoire dont on croyait sortir de cette crise de 10 ans et plus, au soir du 28 novembre ou après les votes du deuxième tour, notre pays a repongé les cinq grands soucis. Comme si rien n'était fait dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons l'ex-président Laurent Gbagbo qui se retrouve à la haie avec le patron des patriotes du Côte d'Ivoire, M. Charles Deboudé. Il y a des prisonniers politiques et tout ça en Côte d'Ivoire. Mais nous avons réfléchi. Il faut bien qu'on se retrouve, il faut bien que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'attente au temps de Fouboigny. C'est quoi la solution? C'est quoi la procédure pour y arriver? Alors, nous nous sommes dit dans un village, parce que la Côte d'Ivoire c'est un gros village que je peux appeler un village ivoire. Alors, dans un village nous sommes tous africains. nous savons que quand il y a des histoires, quand il y a des problèmes, quand il y a des palables, le chef du village réunit les protagonistes, tous ceux qui sont en palable, les fait asseoir et règle le problème. Alors, si je reviens au cas de la Côte d'Ivoire qui est un gros village, le village ivoire, les protagonistes ont répondu. C'est ceux qui nous ont commandés, qui nous ont gérés, qui nous ont gouvernés depuis 1990, date à laquelle nous sommes devenus un pays multipartiste jusqu'aujourd'hui. C'est ceux-là le protagonisme. Mais la personne qu'on ne connaît pas c'est le chef du village. Parce qu'on ne peut pas être en même temps acteur et puis être juge. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans les palables et puis devenir jugé. Et c'est ça la peine de la Côte d'Ivoire. on va beau crier, on va beau marcher, on va beau gréver, on va tout faire. Mais tant que ce chef du village là n'est pas trouvé pour pouvoir faire asseoir nos protagonistes pour dire ce qui s'est passé, c'est un sourire, il faudrait qu'on change, il faudrait qu'on tourne la page, ça ne peut pas se faire. Alors, ce chef du village c'est qui? On ne le connaît pas. Nous, on ne le connaît pas. Mais nous savons juste que ce chef du village ne doit pas être mêlé de tout ce que nous avons traversé jusqu'aujourd'hui. Nous savons que ce chef du village il doit être quelqu'un de neutre. Quelqu'un qui depuis 1990 jusqu'aujourd'hui il ne traîne pas de casserole n'est mêlé ni de près ni de loin à tout ce que nous avons vécu, à tout ce que nous avons traversé. Aujourd'hui, dans la politique ivoirienne, il y a deux sujets. Aujourd'hui, dans la politique ivoirienne, il y a deux sujets. C'est quoi les sujets? Si on ne parle pas de Gbagbo, on parle dans la salle. C'est tout. Si on ne parle pas du FPI, on parle du RDR. Voilà de quoi est composée la politique ivoirienne. Et ce n'est pas vous les journalistes qui allez me dire le contraire. Sans cela, que la DPA a réfléchi et a trouvé ce contrat social. Ce contrat social qui pourra faire sortir la Côte d'Ivoire de cette crise. C'est cette crise qui dure d'ailleurs plus de 20 ans, presque 30 ans. Et c'est dans ce contrat social que nous parlons de quelqu'un de neutre. Mais, d'où il peut sortir ce quelqu'un de neutre? Nous avons nos parties traditionnelles déjà en Côte d'Ivoire, le FPI, le RDR, le Pdci. Aujourd'hui, c'est parmi les trois, ça s'échange pour gérer la Côte d'Ivoire. Mais nous disons à la DPA que c'est la complicité de ces trois parties-là. La complicité de Bédier, Babo, Alassane. C'est leur complicité, leur collaboration, la manière dont ils ont travaillé ensemble qui nous a emmenés dans ce que nous vivons aujourd'hui comme crise. Alors, le RDR par exemple, est-ce que le RDR peut réconcilier les Ivoiriens? C'est une question qu'on se pose est-ce que le RDR peut reconstruire les Ivoiriens? Et puis d'ailleurs, il y a des questions qu'il faut se poser. Le président actuel qui fait des œuvres, il construit des ponts, il construit des routes, il nous annonce une économie qui était à deux chiffres, maintenant c'est à 8%, 9% des trucs comme ça. Logiquement, les Ivoiriens devra dire vous ne me direz pas le contraire, il y a une bonne partie des Ivoiriens qui boude son travail, qui, ma foi, refuse son autorité. Pourquoi? Pourquoi il refuse son autorité? vous voyez, quand quelqu'un rentre dans votre maison, sur vos yeux, il tue votre père, il prend possession de votre maison, il y vit, il fait de votre maman sa femme et il y vit. Ce monsieur, il va vous donner des millions, il va vous acheter des villas, il va vous acheter des maisons, de l'argent, mais tu ne crois pas que vous allez accepter son autorité. malgré tout le bien, tout le matériel qu'il va vous donner, je ne suis pas sûr que vous allez accepter son autorité. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on voit le parti du président au pouvoir, qui est le RDR, nous ne sommes pas dans ces polémiques de rébellion, non, mais dès lors que les patrons de la rébellion, à l'instar du PAN, le président de l'Assemblée nationale qui est sur le Jopo, il devient député RDR, on dit, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. C'est un dâge qui le monde connaît. Et donc, pour ça, une bonne partie des Ivoiriens bourre de tout ce que le pouvoir fait parce qu'il compose avec cette rébellion qui, sa transition au cul, est venu gérer la Côte d'Ivoire. On nous commande. Ils sont là. Ce n'est pas une histoire de pro-Bago, pro-FPI, non, pas du tout. Si, le FPI et tout ça, ils ont leurs problèmes avec, mais, cette partie d'Ivoire qui n'a rien à voir avec la politique mais qui a perdu qui a perdu du groupe, ceux-là aussi. Voilà. Ils goutent. Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la réconciliation ne peut pas qu'avancer. Alors, nous disons qu'avec ça, le RDR fait partie intégrante de cette crise. Le RDR ne peut pas reconstruire les Ibaïens. Le FPI qui a vu son pouvoir mis en ballotage depuis 2002 par cette rébellion qui est aujourd'hui qui marche avec le RHDP, qui marche avec le pouvoir, qui est au pouvoir d'ailleurs, eux, ils n'attendent que leur match de retour. Vous ne le direz pas du contraire. Voilà. Donc, vu tout ça, vu cette façon de voir les choses, nous estimons que le FPI aussi, s'ils viennent au pouvoir, ils ne peuvent pas reconstruire les Ibaïens. Bien, il ne reste que le PDCI. Mais le PDCI, vous savez, la danse qui est danse aujourd'hui, c'est le PDCI qui a lancé le son, qui a tapé le temps de table. C'est un proverbe de chez nous. Depuis l'avènement, depuis la mort du Faux-Bagny, ensuite avec l'avènement de ce qu'on a appelé d'évoilité, c'est vrai que c'est un bon concept, c'est un très bon concept, mais, la période, l'idée qui a amené à créer ça, et puis les conditions d'allégalaises à décrire, nous a entraînés dans ce que nous vivons. Et, au-delà de ça, le PDCI aujourd'hui est dans une alliance avec la rébellion, qu'on appelle le LHDP, mais aussi, et se sont fait complices, ils ne peuvent pas réconseiller les Ivoiriens. Alors, qui peut réconseiller les Ivoiriens ? C'est pourquoi nous disons que c'est quelqu'un d'une autre. Le contrat social que nous proposons aux Ivoiriens, c'est de porter votre choix, de dire à la population, de faire comprendre au peuple du Côte d'Ivoire que, pour les échéances futures, ils portaient leur choix sur quelqu'un d'une autre. je dis bien quelqu'un d'une autre. Un indépendant n'est pas forcément neutre. Un indépendant, il peut peut-être, soit on n'a pas, son parti l'a pas retenu, et donc, il va en indépendant. on sait au moins qu'il est, voilà, quelqu'un d'une autre, c'est quelqu'un qui n'est imprégné, qui n'est ni de près, ni de loin, ni de tout ce que nous avons vécu. Ça existe dans ce pays. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de neutre en Côte d'Ivoire, mais je suis désolé, il y en a. Mais je les comprends, ceux qui le disent, ils le disent parce que, voilà un pays où, nous ne sommes pas maîtres de notre mental, nous ne sommes pas maîtres de notre matière grise, de notre raison de penser. Aujourd'hui, quand tu raisons, c'est que tes yeux ont vu et que tes oreilles ont entendu, quand tu veux les rapporter, obligé, on te taxe d'être à gauche ou à droite. Et puis, on peut te taxer d'être, d'avoir trahi. Vous voyez ? Et donc, pour cela, il y a certains qui ne parlent pas, nous sommes là, mais nous sommes des êtres humains, nous avons notre vision, nous avons notre pensée, on peut dire des choses sans toutefois être partisans d'un parti. Mais ça n'existe pas dans nos pensées. Et ça, les politiciens ont savamment travaillé notre esprit à cela. Et c'est ce qui est, c'est ce qui, c'est ce qui fait la plaise. Sinon, ce qu'il y a, il existe quelque part, en Côte d'Ivoire, à travers le monde, il existe. Alors, pourquoi nous, nous sommes convaincus que la seule issue pour les Ivoiriens, c'est de porter quelqu'un d'une autre au pouvoir ? Alors, vous savez, en 2001, il y a eu le forum de la réconciliation. À ce forum de la réconciliation, où il y avait un problème avec Babo, Bédié, Gueye, Alassane, on est venu, on a assisté à deux interventions de deux fils du Gédié qui ont réclamé, qui ont énormément indiqué Ouassana Koné et qui ont réclamé la venue de Krabiñambé. Trente ans près, trente ans après, pourtant, Ufugouani, quand il y a eu ce problème de Gueye, il avait eu sa façon de résoudre ce problème. Si vous avez remarqué, dans le gouvernement de Ufugouani, il a vraiment fait la parole à UBT. Il a beaucoup nommé beaucoup de VT, beaucoup de nominations. C'était une façon à lui de se faire pardonner et tout ça. Mais cette volonté politique, ça n'a pas porté. Trente ans après, on nous a envoyé ce problème-là sur le plateau. Ça veut dire que si ce problème n'est pas réglé, peut-être le Wai qui a été carciné, c'est Wai là, plus tard, dans dix ans, dans quinze ans, dans vingt ans, ils aussi vont revenir pour réclamer le problème. C'est vrai qu'en politique, on ne résout pas les problèmes, on les déplace. Mais nous, on veut réclamer les zones le problème. On ne veut pas le déplacer. On veut quelqu'un d'une autre qui va venir et dire au FPI, voilà votre responsabilité sans que le FPI ait le courage de le dire mais toi, tu as fait ça aussi en longtemps. Voilà les réalités. Mais, ça c'est le dernier chapitre sur lequel je vais terminer. Alors, mais pour arriver à cela, effectivement, un neutre peut venir, il peut convaincre les Ivoiriens et tout ça, mais pour qu'il soit élu, il faut faire un travail en amont. Ce travail en amont, c'est quoi ? C'est les élections. Les Ivoiriens et la culture électorale. Les Ivoiriens ne votent pas. Les Ivoiriens, dans leur grand ensemble, n'ont pas la culture électorale. Alors, je vais vous dire comme ça, de toute façon, vous aurez chacun ce contrat social. Alors, en 1995, il y a eu Bédié et Francis Vaudier. Les deux, leur voix, n'obtenaient pas 2 millions d'Ivoiriens. et Bédié, à lui seul, il avait 1 600 000. Donc, dans ce grand pays qui est la Côte d'Ivoire, 1 600 000 ont décidé de la vie de ce pays. Il y a des ratons aussi de Laurent Babou, le grand Laurent Babou, qui est à la base de la démocratie en Côte d'Ivoire. en 2000, Laurent Babou a été élu avec 1 1 65 000 voix. Même ma région, ma région publie, la population dépasse 1 1 65 000 voix. Regardez quand même les chiffres qui décident qui va diriger un pays. En 2010, c'est vrai, le record a été atteint. Le record a été atteint parce qu'il y a eu 4 500 000 qui ont voté, c'est vrai. mais après, ça a rechuté. Toutes les élections qui sont venues, rien. C'est pareil. Jamais plus de 3 millions d'ivoiriens ont participé au vote en Côte d'Ivoire. Ils restent chez eux. Oui, les dés sont pipés, ils vont gagner. Les dés sont pipés, ils vont gagner. C'est ça, notre slogan. Ou alors, c'est le boycott. Oui, on n'est pas content, on boycott, on reste à la maison. Ceux qui vont voter aussi, on les empêche d'aller voter. Voilà notre quotidien. Il faut enseigner à l'ivoirien la culture électorale. Et ça, la DPR se donne aussi cette mission d'inciter les Ivoiriens à se faire recenser massivement. aujourd'hui, nous sommes à part de 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire et dans ces 25 millions, on peut dénombrer au moins 20 millions d'ivoiriens. Alors, de ces 20 millions d'ivoiriens, si on enlève peut-être ceux qui n'ont pas encore 18 ans, on peut avoir 15 millions, 14 millions. Pourquoi il n'y a que 3 millions qui votent ? Pourquoi il n'y a que 5 millions qui sont recensés ? C'est un travail qu'il faut faire. Il faut donner la culture électorale. Il faut enseigner la culture électorale aux Ivoiriens. Ne pas voter parce qu'on n'est pas content. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait parce qu'il faut aller. Le bulletin blanc compte. Les Ivoiriens doivent savoir que même si c'est 20 personnes qui votent et que 11 ont voté pour moi, mais l'élection, c'est là, validé. Ça sera validé et on va nous demander qu'on m'a dit. Il faut faire une campagne de sensibilisation pour que ces Ivoiriens-là comprennent la nécessité de se faire le sens. Et nous, notre objectif aujourd'hui, à la déper, à la fin de notre sensibilisation, nous souhaitons avoir 15 millions d'Ivoiriens licencieux. Ça sera un record. Si on atteint ce record, nous estimons que le neutre qui sera candidat en 2020 ou peut-être que si ça m'apprend en 2025, il va passer. Parce que les Ivoiriens ont compris la nécessité de porter un autre de ce pouvoir. Alors, cher homme de la presse, cher communicateur, c'est dans les questions qu'on peut mieux développer les idées. donc, je vais conclure, je vais vous dire, je vais plutôt lancer peut-être des appels. Le premier appel s'adresse à vous, vous les hommes de presse. Comme je l'ai dit, d'entrée, vous avez un rôle très important dans le développement d'un pays. Ça, personne ne peut vous le nier. Vous êtes en même temps la porte, vous êtes une porte, vous voyez des dents, vous voyez des ordres dans le pouvoir. C'est vous qui faites le pouvoir, c'est vous qui défaites le pouvoir. La DPA souhaite que vous appropriez ce concept, cette idée. Ma personne n'est rien du tout. Parce que dans ce pays, dans notre pays, on nous a habitués au culte de la personnalité. Mais, c'est pas ça. Moi, je préfère que vous appropriez ce concept, ce contrat social. Vous en faites une vraie promotion pour que les Ivoisans comprennent. Que celui au village qui va dans le champ comprenne la nécessité de porter au pouvoir un autre qui va jouer le chef du village. Un vrai. Ce projet-là fera connaître le concepteur, mais c'est pas le concepteur qui va faire connaître le projet. Ça, c'est pas notre objectif. Mon deuxième appel s'adresse aux chanteurs. En particulier, les chanteurs de Zougou. Je pouvais dire le reggae. Parce que le reggae aussi, c'est une musique engagée. Mais je dis le Zougou, c'est la musique de chez moi. C'est la musique du téloir. C'est la musique qui nous a versés. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Le Zougou, nous connaissons combien, comment est son impact dans un pays, dans notre pays. Donc, je lance un vibrant appel de chanteurs de chanteurs de Zougou. S'ils étaient des joueurs, j'allais dire de se mouiller le maillot. Comme c'est des chanteurs, ils n'ont qu'à mouiller le micro. De faire, cette fois-ci, des compositions dans ce sens pour que le peuple comprenne qu'il faut porter quelqu'un de neutre pour pouvoir. C'est la seule alténate. Aujourd'hui, ça peut ne pas passer. Aujourd'hui, on peut ne pas comprendre la nécessité de ce que nous disons. Mais nous sommes convaincus que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, on dira non. Le jeune homme l'a dépairé, il avait raison. Parce que ces peuples meurtris, que ce soit le peuple guébillé, que ce soit le peuple sans vie, que ce soit le « ouais », c'est des peuples à réhabiliter. À réhabiliter dans leur dignité, mais qui peut le faire quelqu'un de neutre. Un neutre au pouvoir, il a beaucoup d'avantages. Parce que quelqu'un de neutre au pouvoir, imaginez, en 2020, quelqu'un de neutre au pouvoir, il n'a pas de parti, mais lorsqu'il a les élections législatives, évidemment, chaque parti va aux élections par égale. Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un au pouvoir qui a la présence. Ils vont tous combattre. Celui qui va remporter le siège de l'Assemblée nationale, ouais, ce dernier, ce parti-là, sera le parti le plus implanté en Côte d'Ivoire. parce qu'il allait jusqu'à ce fauteuil sans compter sur quelqu'un qui est président, sans compter sur un parti qui est au pouvoir. Ça aussi, c'est un avantage. Aujourd'hui, on a des problèmes diplomatiques à traiter. quelqu'un de neutre peut porter ce projet diplomatique sans parti pris. Suivez mon regard. Suivez ce, je ne sais pas long. Je veux vraiment du fond du cœur vous remercier de votre présence. Je suis très flatté et de votre patience aussi. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, M. Conphilippe, je disais tout à l'heure que c'est dans la question. On peut mieux développer l'information. Je vous remercie. Après ce brillant exposé de M. C.I., place aux questions-réponses avec les journalistes invités présents. Ma question sera très simple. Je veux poser directement l'attention à M. C.I. C'est vrai que vous avez expliqué le but du fonctionnement de la débrise et je crois bien de votre structure. J'ai vraiment du mal à comprendre. Où est-ce que vous le fonctionnez exactement ? Est-ce que vous le fonctionnez comme l'homme providencière qui pourra se présenter en 2020 ? En 2020 ? Je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas vraiment saisi le contenu, le développement et surtout, il y avait des ambiguïtés par rapport, bien sûr, à ce que vous dites. Donc, je voulais être rassuré par rapport, bien sûr, à votre position, surtout sur la scène politique. Est-ce que c'est un mouvement politique ou bien c'est une sorte d'association, réflexion ? C'est ça un peu compliqué. M. Charles, merci pour la question, elle est très pertinente. Déjà, ce n'est pas un parti politique, c'est juste une association qui fonctionne en celui de réflexion, comme je l'ai dit d'entrée. ne positionner un homme fort pour obliguer la magistrature en 2020, ça n'est pas dans nos projets. Pas du tout. Notre objectif, aujourd'hui, c'est de sensibiliser le peuple du Côte d'Ivoire, de sensibiliser la population évarienne, qu'ils comprennent la nécessité de porter quelqu'un de neutre au pouvoir pour retrouver le Côte d'Ivoire, leur joli pays, pour qu'ils retrouvent leur entente d'avant. C'est ça, notre objectif. Mais quand vous parlez de sensibiliser l'opinion nationale, sensibiliser dans quel sens ? C'est-à-dire respecter quoi en général ? Par rapport au monsieur, parce que chaque personne a son droit politique, je crois bien. Pas tout le monde. Il y a des partis politiques qui existent. Certains n'ont pas de partis politiques. Donc tout le monde n'a pas un droit politique. Mais même ceux qui ont des partis politiques ne sont concernés par ce projet. Ils aussi doivent comprendre qu'eux-mêmes, en tant que RDA ou bien FP ou bien PDCI, ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas les conseils évoériens. Ils doivent comprendre et c'est ça la mission que nous nous donnons, que nous nous sommes fixés. Ils doivent comprendre cette nécessité. Parce que, alors, c'est bien de déplacer les sujets. C'est bien de déplacer les problèmes, c'est ça la politique. Mais nous voulons les résoudre. En tout cas, au moins, on aurait eu ce courage de leur dire que, alors, pour retrouver notre vrai Côte d'Ivoire, voilà ce qu'il faut, selon nous. On aurait eu ce courage-là de leur dire, maintenant, le peuple de Côte d'Ivoire est le seul maître à choisir celui qui peut le gouverner. Quand il y a les élections, il y a les partis politiques qui sont représentés, il y a aussi les indépendants. Parmi ces indépendants, il y en a qui n'ont pas de partis politiques, c'est le peuple seul et ce peuple-là, nous voulons le sensibiliser pour qu'il comprenne cette nécessité. C'est tout. Vous avez fait un peu d'historique d'où vient tout ce qui se passe au milieu en Côte d'Ivoire. Quand je prends le premier cas, 90, jusqu'à 2017, la personne que vous avez citée, Babo, il est en prison, à la salle de l'Ontario pour pouvoir dédier qu'il est hors élection parce qu'il est atteint peut-être pas à lui. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de déguiser ce qu'on ne veut pas comprendre. Parce que vous savez, quand vous parlez à la presse, vous savez à qui vous parlez. Vous dites de choisir quelqu'un d'autre, c'est qui ? Parce qu'on est un peu dans le flou quand on dit de choisir. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens aujourd'hui comme quelqu'un de Providence qui peut, changer les choses. Et là, c'est la question que j'apprends à nous. Merci M. Augustin. Alors, votre question, si je... qui je propose, mais qui on propose, c'est ça, votre question ? Alors, c'est comme on me dit, écoute, il faut... il faut un pantalon. Est-ce que tu connais ce pantalon ? C'est lequel, les pantalons que tu veux ? Le pantalon, je ne le connais pas, mais j'ai mon modèle du pantalon. J'ai le modèle du pantalon qu'il faut. J'ai le modèle de mon costume que je dois porter, mais je ne connais pas le costume. C'est-à-dire, alors, je veux un pantalon avec pince ici, bas tuyau, comprenez ce que je veux dire ? Alors, c'est quelqu'un de neutre, nous imaginons, nous disons qu'il ne doit pas dans un premier temps être mêlé de tout ce que nous avons traversé, il ne doit pas traîner le casserole, il doit être quelqu'un le sage, il doit être quelqu'un qui aime son pays, il doit être quelqu'un qui aime son pays, mais, au-delà de tout ce que nous disons, c'est le peuple qui décide. Ce que nous disons, le modèle de celui qui doit conduire la Côte d'Ivoire à la réconciliation, ce modèle-là, c'est le peuple qui doit le trouver parmi les candidats qui seront là, ce n'est pas nous qui allons le proposer. Nous essayons d'éclairer, d'éclairer le peuple de la Côte d'Ivoire, juste éclairer, chers parents, pour que nous retrouvons notre pays d'avant, voilà ce qu'il faut. Il faut quelqu'un de neutre, et ce qu'il y a quelqu'un de neutre aura les conditions qu'il peut remplir pour pouvoir nous sortir de cette crise. Quand ils vont dans leur isoloir, ça aide de choisir. Quand vous parlez de personnalité neutre, ça me pose un problème. La neutralité, dans quel sens ? Tout à l'heure, elle a évoqué, elle a dit qu'on veut quelqu'un de neutre qui n'est pas marqué politiquement, qui n'est pas connu. On voulait qu'on aille à des élections avec des gens qu'on ne connaît pas. Sa préoccupation, c'était ça. Est-ce qu'on dit quelqu'un de nous proposer quelque chose ? Parce que moi, je ne veux pas aller voter pour quelqu'un que je n'ai jamais vu. Quelqu'un dont je ne connais pas le programme, quelqu'un dont je ne connais pas le parcours. Je pense que dans une élection présidentielle, il y a quand même un lien avec le peuple, avec l'électorat. C'est un minimum. Donc, précisez-nous votre conseil. Et la question de l'autre, je pense qu'elle est bienvenue. Il n'a peut-être pas eu le temps de vous dire ce qu'il pensait. Je pense que lui est mentionnée en phase par rapport à ma question. Quand c'est quelqu'un de neutre, vous parlez de quoi exactement ? Quelqu'un qui ne fait pas des politiques, quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Monsieur Hilary, déjà, je reviens sur les excuses de Monsieur Cohen. En tout cas, je vous présente mes excuses. C'est vrai que ça m'est passé vite fait, mais j'y avais pensé. Mais moi, je m'excuse encore. Pour répondre à votre question, la neutralité, ce n'est pas vis-à-vis de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui est neutre du PDC ou bien neutre qui n'appartient pas au PDC. Non, nous disons quelqu'un qui n'est pas imprégné, qui n'est pas concerné par tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu depuis toujours. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pas forcément, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Pas forcément quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais on peut ne pas le connaître aussi comme on peut le connaître, mais une chose est sûre, lorsque les campagnes sont ouvertes, il y a des gens qui ne viennent pas de campagne. Vous aurez l'occasion de connaître tous les candidats. Celui qui répondra au critère de la neutralité dont nous parlons, c'est-à-dire qui ne traite pas de casserole, qui n'est pas imprégné de quoi que ce soit depuis 1990 et qu'on ne peut pas trouver des traces négatives, vous-même vous êtes des hommes de la presse, vous pouvez. Si le peuple trouve cette personne parmi les candidats qui sont là, qui battent campagne, c'est au peuple de décider. Merci. Merci beaucoup de réunir la presse pour cette conférence. En fait, moi je vais poser juste deux petites questions à deux petits éléments que je voulais soulever. Tout à l'heure, vous avez fait un peu la jeunesse politique de la Côte d'Ivoire, parlant de bière, de sangouille, etc. et tout ça. Mais pour la DEPACI, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en tout cas depuis 2011, pour ce qu'on sait, il y a un problème, une réelle facture sociale en Côte d'Ivoire. Que propose la DEPACI ? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Tout à l'heure, la jeunesse le disait comme ça, c'est vrai que quand on écoute les Ivoiriens aujourd'hui, les Ivoiriens, c'est le cas d'encher une faillance. Il y a un réel souci social en Côte d'Ivoire. Que propose la DEPACI ? Là, c'est de un. De deux, est-ce que, en 2020, la DEPACI va nous proposer quelqu'un de notre ? Parce que quand vous dites ça, quand on sait qu'en Afrique, les élections sont forcément faites avec des hommes du parti. Et souvent, en Afrique, on n'a pas encore la chance, en tout cas, comme on est ici, où on sort un gars comme Macron qui sort de nulle part qui est le président. Donc moi, je veux savoir qu'est-ce que la DEPACI nous dit aujourd'hui. Parce que, c'est vrai, peut-être que j'ai mal compris ou je ne comprends pas du tout. Mais quand je vous écoute, honnêtement, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas réellement pourquoi vous nous avez réunis. C'est quoi la question ? Je ne sais pas que vous définissiez le profil de l'homme neutre. De l'homme neutre. Clairement. Monsieur Tidia, nous la merci. Déjà, vous savez, moi, quand vous revenez insistamment sur ce sujet, qui est neutre, qui n'est pas neutre, et tout ça, moi, je vous comprends. Moi, j'avais passé six ans à réfléchir à ça. Aujourd'hui, dans ce pays, il faut se mettre au-dessus de ses émotions pour pouvoir comprendre certaines choses. Sinon, on ne peut pas. Sinon, on ne peut pas comprendre. Il faut se mettre au-dessus de ses émotions. Il faut se mettre au-dessus, voir un peu plus haut. Il faut bien prendre un peu du recul pour pouvoir comprendre. C'est vrai que les Ivoiriens sont encore dans l'émotion, beaucoup. Oui, il y a l'émotion. Autrement dit, la réponse à M. Roula concernant la facture sociale et ce que propose la DPA, je crois que je l'ai expliqué, mais je vais encore répéter. La répétition est une... C'est pédagogique. Voilà. C'est une force pédagogique. Je disais que pour ne pas... pour retrouver notre code-voile dans le temps, nous avons dit que dans un village, lorsqu'il y a un problème, le chef du village réunit les protagonistes pour révéler le problème. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire qui est un village, qui est un gros village, le village d'Ivoire, nous connaissons les protagonistes. C'est ceux qui nous ont commandés depuis 1990 jusqu'aujourd'hui. Mais la personne qu'on ne connaît pas, c'est ce chef du village. Donc, c'est le chef du village qu'il faut chercher. C'est la seule... Pour nous, c'est la seule alternative pour retrouver notre paix. C'est vrai que à cette conférence, on ne m'a pas entendu parler de Alassane met les gens en prison, Alassane fait une réjession, Alassane fait ceci, fait cela. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Il y a des voix les plus autorisées déjà à en parler. Il y a les partis politiques, il y a des gens qui parlent. Qui parlent de ça, alors moi, je leur laisse ça. Moi, chacun a sa... chacun lutte pour quelque chose, chacun a sa mission. Nous, nous avons réfléchi, nous sommes sur les réflexions, nous avons réfléchi, nous disons, nous avons trouvé comme solution porter quelqu'un, porter son choix pour les élections à venir sur quelqu'un d'une neutre. Nous n'avions pas le nom de quelqu'un. On n'a pas un nom. Mais, mais, alors, on a juste le modèle du pantalon. On veut un pantalon comme on veut quelqu'un d'une neutre. Mais, ce pantalon-là, on ne l'a pas encore, mais on a le modèle. C'est comme une fille qui a ses critères d'hommes. Moi, je veux un homme grand, costaud, musclé, tout ça. Mais, elle ne l'a pas. Donc, c'est ça. Nous proposons aux Ivoiriens. Et pendant les échéances électorales, le peuple, les candidats vont défiler, ils vont voyager, ils vont partir à travers la Côte d'Ivoire expliquer leur programme. Chaque peuple, chaque Ivoirien plutôt, trouvera sont quelqu'un de neutre en quelqu'un. Ce n'est pas nous qui venons de dire lui-là, c'est lui-là, qui est le plus neutre. Mais, nous avons les critères de ce dernier. C'est qu'il peut remplir comme condition pour nous donner espoir. Merci, Jean-Paul, au revoir, les questions d'habitants africains. Mathieu, c'est vrai. Est-ce que je vais revenir sur les interrogations de mes trois confrères qui m'ont précédé? Pas parce que, je vais insister, mais tout simplement parce que nous avons pour l'instant du mal à vous comprendre, malgré l'énumération des différents critères que tu viens d'évoquer tout à l'heure, Philippe. Vraiment, vous aurez été clair, ça va donner une approche dans mon esprit du journaliste que je suis qui devra traduire cela en paquet, en reportage vidéo, en reportage radio pour que les populations puissent saisir simplement la quintessence de ce que vous avez dit. Mais pour l'instant, comprenez que nous soyons dans le flou. Nous, on va traduire cela comment clairement aux populations. C'est ça en fait le problème de votre discours. Il n'est pas suffisamment clair, avant ce que c'est nous qui n'avons pas suffisamment de lumière pour vous comprendre. Je n'ai pas saisi et je ne perçois pas encore la personne neutre dont vous parlez. Ça c'est un. Et puis, deuxièmement, la Côte d'Ivoire, c'est pas que je ne dis pas que vous n'êtes pas sérieux, mais la question de la Côte d'Ivoire est une situation qui est tellement sérieuse que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous amuser à ça. Vous pensez que la question de la Côte d'Ivoire, la réconciliation des Ivoiriens est une question d'élection. Il faut un vote et puis c'est réglé. Il faut qu'il y ait quelqu'un de neutre qui soit élu pour que les parents du Djoupé, leur cœur, s'apaisent. il faut qu'il y ait quelqu'un de neutre soit élu pour que ceux du sang-oui soient rétablis. Il faut qu'il y ait quelqu'un de neutre pour que les frustrés du guébier soient rétablis. il y a des questions à mon sens comme le disait mon confrère Tidane Koula dans la question de la réconciliation qui doit être réglée. Ce n'est pas une affaire de PNCI, de RDR, c'est une affaire d'Ivoirien. Ce n'est pas une affaire de parti. Non, je veux dire vos pistes de réflexion que vous avez évoquées. Je ne veux pas vous renvoyer à vos calculs ou à vos réflexions. J'ai envie de vous dire quand vous avez traduit un article en reportage vidéo et radio aux Ivoiriens. Dites-nous clairement qu'est-ce qu'il faut pour les Ivoiriens pour qu'ils puissent se parler comme ils se parlaient auparavant, avant qu'il y ait cette crise. Parce que pour l'instant, c'est une observation, parce que pour l'instant, ce que vous avez évoqué ou ce que moi j'ai entendu, je n'ai vu aucune piste pouvant donner aux Ivoiriens, je ne dirais pas la panacée, mais j'ai l'impression que vous, la panacée, c'est l'élection d'une personne neutre. Expliquez-moi exactement les voies et moyens. Quels sont les moyens que vous allez vous donner au plan dynatique, au plan politique, au plan diplomatique pour que les Ivoiriens se reparlent à nouveau. Et deuxièmement, je vais insister encore une fois, définissez-nous le profit clair de l'homme neutre. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème de toute l'Afrique. On est soit panafricain, on compte sur le pouvoir du peuple, mais derrière le panafricain, il n'y a rien. Il n'y a aucune force étrangère capable de te protéger. Ou bien tu es libéral et tu es un préfet, tu obéis aux ordres avant de prendre une décision, tu obéis de consulter. Derrière toi, il y a des forces étrangères qui te protègent. Le problème auquel la Côte d'Ivoire a été confrontée, c'est le même problème que tous les pays africains ont en fait. C'est l'asymétrie des rapports de force. Le chef du village dont vous parlez, moi je dis que la DPACI doit orienter son regard vers ce chef du village qui est la France. Si des actions sont effectivement menées pour convaincre la France de trouver ce visage-là, cet homme neutre-là qui ne traîne pas tout ce casserole-là, pour moi, ça pourra marcher. Aussi, il y a un adage africain qui dit que c'est sur l'ancienne natte qu'on s'assoie pour tisser la nouvelle en fait. Ce passé du FPI, du PDCI, du RDR, de tout, sachant que le peuple africain les ivoirais ont faim et qu'on n'a pas les moyens. Moi, je suis effectivement d'accord qu'aujourd'hui, il faut effectivement un visage neutre. Ce n'est pas une mauvaise idée. Est-ce que vous avez pour projet de négocier avec la France, est-ce que vous avez pour projet aussi de trouver la solution à la symétrie des rapports de force ? C'est ce qui est notre véritable problème aujourd'hui. Guy Bouvon, consulté, correspondant à plusieurs médias. On vous écoute, M. Guy Bouvon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais remercier déjà tous les confrères qui ont posé les différentes questions sur l'apportant à la providence de cette personne neutre. Mais seulement, ce que je voulais faire remarquer à DPACI, c'est que depuis 1960 jusqu'à l'année 90, nous avons été élevés à la sève d'un parti unique. Donc, nous sommes tous du PDACI. Ça a pas dit en 1990 que le métipatisme est arrivé en Côte d'Ivoire et il y a eu un quadrillage politique dans notre pays. Donc, aujourd'hui, parler d'une providence neutre qui est capable d'apporter des solutions aux attentes de la population ivoirienne me paraît un peu oser. Donc, moi, le seul message, bien la seule sujection que je pourrais faire à la DPACI, pourquoi ne pas mener une campagne militante pour que les acteurs politiques qui sont déjà sur la scène politique ivoirienne puissent se rapprocher pour parler de la même voix. comme disait l'autre la fois dernière, asseyons-nous et discutons. Parce que les chefs du village, il y a nos parents qui sont là, les chefs traditionnels sont là, ils sont capables de ramener les Ivoiriens à la même table de négociation et parler d'une seule voix. Pourquoi ne pas mener cette campagne-là militante pour rapprocher les Ivoiriens déjà qui sont sur le terrain pour la réconciliation véritable des Ivoiriens ? Merci à tous les intervenants. Je pense que à 60-70%, c'est une question qui s'est défendue. Je vais commencer par M. le Président. Déjà, je n'ai pas dit comme vous l'exprimez que dès qu'il y a quelqu'un d'une autre, le problème est résolu. Je n'ai pas dit ça. De toute façon, vous ouvrez le client, vous allez le dire. Je dis, il faut un chef du village pour faire asseoir les protagonistes. C'est différent dès qu'il y a un chef du village dont il n'y a plus de problème tout le monde, c'est différent. On est quand même d'accord sur ça. Je dis qu'il faut un chef du village pour faire asseoir les protagonistes pour régler le problème. Ce chef du village va régler le problème dans sa procédure. Il peut y avoir des justices, il peut y avoir des... Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut faire l'unanimité. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, ceux qui sont en exil au Ghana, ils demandent à rentrer au pays avec un retour sécurisé. Ça veut dire quoi ce français ? Sécurisé. À chaque Ivoirien qui est en exil doit avoir un policier à côté de lui ? Mais non. Le problème, c'est parce qu'il y a un manque de confiance au pouvoir. C'est tout. Juste parce qu'il y a un manque de confiance. Quelqu'un d'un autre pouvoir, il inspire confiance. Ceux qui sont au Ghana, ils vont prendre la valise pour rentrer au pays sans qu'on ne le demande de police. C'est vrai, quand vous me posez ces gens de questions, je ne comprends. Je le comprends parce que je répète, je dis, j'ai fait six ans, j'ai passé six ans à réfléchir, nous avons passé six ans à réfléchir à ça. On est vraiment émotionnel, il faut quitter nos émotions. Quelqu'un de neutre, tout à l'heure quand je parlais, je dis, si aujourd'hui on n'a pas compris, parce que maintenant, en 2020, on va envoyer peut-être le PDCI, le RDO, le RPE, le pouvoir, d'accord ? Mais on va toujours constater que ça continue depuis 2000 ans. On est dedans. On est dedans. Ça va continuer. Mais la DPR ne va pas arrêter. Ça ne va pas arrêter de battre campagne pour quelqu'un de neutre. Parce que c'est ce qu'il faut pour pouvoir, pour qu'on puisse s'entendre, on puisse écouter. Aujourd'hui, personne n'écoute personne. Personne ne regarde personne. Personne ne considère personne. Tout ce qui a le pouvoir, le pouvoir bricoter. Le pouvoir, est banalisé. Pas d'autre. C'est comme ça, ce pays. Et je bondis sur la question de M. Antoine Céline-Dubovo. Effectivement, pour mettre, alors, battre campagne pour mettre ces trois personnes, ou bien ces trois parties pour résoudre. Mais je crois que c'est fait. Il y a plein de personnes qui militent pour ça. Bon, qu'est-ce que nous, on va ajouter dedans ? Il y a des voix les plus autorisées qui militent pour ça. Il y en a dans ce pays. Depuis 1990, j'ai dit 90, depuis la crise 2011, déjà ils militent pour ça. C'est des verres. la CDVN a existé. Ça a couché de quoi ? Bon. Moi, M. Céline-Dubovo, qui ne me connaît ? Personne. Malvoie ne peut dire quoi ? Rien du tout. C'est pourquoi je vous ai appelé pour vous dire simplement dans vos presses, rapportez ce que M. Céline-Dubovo a dit avec la DPR. Rapportez. Alors, un journaliste qui rapporte ce qu'il a entendu, ce n'est pas ce qu'il a vécu. Le journaliste, il n'écrit pas forcément ce qu'il a vécu comme expérience. Il rapporte ce à quel il a assisté, ce qu'il a vu. Vous êtes venu à une conférence. Le conférencier propose à la Côte d'Ivoire qu'il faut quelqu'un de neutre pour réconseiller les ivoiriens. Il faut rapporter. C'est les ivoiriens qui décident. Je pense que c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, je comprends. J'ai dit bien, ça fait 6 ans et il y a plein de personnes avec qui j'ai discuté. Il n'y avait pas de journaliste dedans. Mais tu appréciais la population lambda. Je suis pas terrible de gens. J'en ai discuté à des gens. Tu appréciais. 80 à 85% des personnes ont apprécié. Les 15% ont raisonné comme vous. Au-delà du fait qu'il faut que je dise qu'il faut quelqu'un de neutre, peut-être quand vous allez peut-être lire ce document et que vous allez rentrer sur vous vous allez réfléchir mais attends ce monsieur-là il dit quoi quelqu'un de neutre. Vous réfléchissez un peu. Vous faites un peu un flashback. Vous verrez que c'est la solution. Il n'y a pas qu'autre. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, il faudrait être audible pour pouvoir réconcilier. Non, on ne t'écoute pas. Même ceux qui sont encore ceux qui sont dans l'opposition mais eux s'ils viennent ils vont faire pareil parce que ceux qui sont au pouvoir ils vont pas être dans l'opposition ils vont rendre ceux qui seront au pouvoir inaudibles plutôt. C'est pareil. C'est comme une balle de ping-pong nous vivons dans ce pays. Personne n'écoute personne. Maxime il a parlé de faire intervenir la France c'est ça? de nous pencher vers la France mais écoute monsieur Maxime nous c'est pas notre rôle. Traité avec la France je pense que c'est le pouvoir en pouvoir c'est la diplomatie. pour moi quelqu'un qui vient mais qui est quelqu'un de neutre qui a l'assentiment de la population par exemple si quelqu'un de neutre arrive à battre depuis le CILER à des élections c'est que ce monsieur il a eu la grande partie de la population. Les élections sont déjà d'avance? Vous voyez? voilà une belle remarque et c'est ça qui nous mine en Côte d'Ivoire les élections sont bisées. Vous vous rendez compte au Sénégal Ouad il a enlevé Aboukdjouf qui était président sur le tas et qui a organisé les élections. Ils ont réussi là-bas. Matissal il a enlevé Ouad au pouvoir qui était candidat sur le tas qui a organisé les élections. Il n'y a rien eu. Pourquoi nous en Côte d'Ivoire on ne peut pas? et puis on passe notre temps à dire les élections sont biaisées les élections sont biaisées la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays colonie française où la France met forcément quelqu'un obligé obligé c'est eux tous mais chacun met sa politique. Il ne faudrait pas qu'on se laisse abattre par ces gens de mortalité. Les deux sont pipés les élections sont biaisées mais c'est ça qui nous amène et puis il y a deux personnes qui votent un président et puis ils nous combattent. Je n'avais pas vraiment prévu prendre la parole mais je pense que le sujet est intéressant et bon à la différence certainement de la majorité des intervenants moi je suis de fraîche d'Aste débarqué ici et donc je n'ai pas toujours la même approche l'approche ici est un peu plus corsée merci beaucoup pour le terme mais je pense que au niveau de la DPR oui DPR si c'est vrai qu'on peut réfléchir on peut raisonner mais on a probablement quelques pistes moi j'aimerais certainement si vous avez quelques idées parce qu'ici les journalistes sont réunis vous écoutent vous avez pas de façon vague mais de manière impersonnelle dit des choses moi je voudrais qu'on soit plus concret est-ce qu'il y a des gens qui dans la sphère politique correspondent ou correspondraient à à ce que vous êtes en train de dire qui pourraient justement parce que là on est on est dans le grand vague dans le grand vague et en réalité on va se séparer en ayant simplement l'idée que vous auriez imaginer que nous pourrions que 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 merci donc voilà donc si vous avez une idée précise pour que nous puissions nous nous déterminer ce serait bien que vous puissiez nous le dire parce que si vous nous avez réunis c'est pas pour que nous puissions partir d'ici en n'ayant pas d'idée précise voilà voilà donc vous avez donné le portrait de la personne qui pourrait être neutre et moi je vais vous demander monsieur si quelle est votre implication dans ce que la côte d'Ivoire a vécu aujourd'hui votre implication est-ce que vous avez eu une implication dans tout ce que la côte d'Ivoire a vécu en d'autres termes êtes-vous neutre si vous êtes neutre êtes-vous la personne providentielle n'êtes-vous pas la personne providentielle à laquelle on doit s'attendre est-ce ce message que vous souhaiterez qu'on porte à la population ivoirienne est-ce que vous nous autorisez à penser que monsieur nous a appelé pour nous dire qu'il y a une possibilité de son côté le mouvement et le structure de développement du code d'Ivoire d'accord ok comme on dit souvent comparaison n'est pas raison Macron il est élu d'un pays qui n'est pas en crise où il n'y a pas problème de réconciliation d'accord non c'est pas forcément Macron qui peut être un exemple pour nous par rapport à nos problèmes chez nous par contre l'Afrique du Sud a connu ce que nous avons connu c'est ça puis Rwanda a connu ce que nous avons connu bien sûr et le Rwanda et l'Afrique du Sud n'ont pas forcément c'est chez quelqu'un de neutre pour résoudre le problème d'accord et pourquoi est-ce que la DPSI comme on dit souvent c'est pas où on tombe on fait par là c'est où sont pieds à cogner on fait par là 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 et pourquoi ces hommes politiques qui sont déjà sur place qui sont à la base des problèmes pourquoi c'est pas vers ceux là comme l'a fait l'Afrique du Sud en avant vers Mandela après vers 7 ans qui est venu réconcilier les gens Kagame au Rwanda qui après avoir pris les armes est venu réconcilier les gens pourquoi est-ce que nous devons chercher encore quelqu'un de neutre alors qu'il y a des personnes qui sont à la base de nos problèmes pourquoi c'est pas vers cela que la DPSI cherche à plus orienter plutôt que quelque chose d'utopique quelque chose qu'on ne connait pas qu'on ne touche pas alors que ce qui est là on peut changer déjà d'accord est-ce qu'on veut nous faire rêver plutôt que de voir ce qui est frais et qu'on peut toucher d'accord c'est en cela pour répondre à la question du frère Romilac monsieur Romilac rassurez-vous je ne suis pas celui je ne vous ai pas fait appel pour vous dire de porter au peuple du Côte d'Ivoire que monsieur C veut se positionner rassurez-vous ça n'y a pas dans mes ambitions ça n'y a pas dans l'ambition de la DPA non plus et ça ne nous effleure pas encore de l'esprit pas du tout nous disons que là chacun propose il faut aller vers ceux qui vers les protagonistes il faut qu'ils règlent eux-mêmes leurs problèmes c'est ce que monsieur propose c'est ce que monsieur Dibouros a proposé c'est la solution c'est la proposition mais la DPA propose autre chose il faut il faut porter son choix sur quelqu'un de neutre chacun propose mais quand moi quand je fais l'analyse la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire politique ivoirienne déjà il ne faut pas la comparer aussi aux autres pays en Afrique du Sud on nous a parlé d'un patin je ne pense pas que le cas de la Côte d'Ivoire c'est le problème d'un patin bon il y a d'autres pays où on a parlé de tous et d'autous deux peuples en Côte d'Ivoire c'est pas aussi deux peuples donc chacun a ses problèmes chez nous on s'appelle des personnes mais comment j'analyse la situation ivoirienne nous disons que c'est quelqu'un de neutre qui peut mettre ses protagonistes ensemble pour leur dire écoutez mes frères mes enfants mes petits frères voilà la situation voilà comment nous réfléchissons et ça c'est notre proposition nous souhaitons nous avons fait appel pour que vous portez notre proposition au peuple du Côte d'Ivoire ça a eu de dire oui c'est une bonne proposition non c'est pas une bonne proposition chers confrères une fois encore nous vous remercions d'avoir patienté on réitère encore toutes nos excuses déjà pour vous l'avoir fait déplacer en l'espace d'une heure d'un endroit à l'autre du 20ème arrondissement au 17ème nous sommes actuellement je pense que quand même il y a une petite licence on s'en excuse au nom de la DPA-CI et segundo qu'est-ce qu'il faut retenir c'est que ce soir la DPA-CI désire de paix et d'avenir en tout cas a souhaité s'entretenir avec la presse ivoirienne avec aussi d'autres amis de la Côte d'Ivoire qui nous suivent depuis les réseaux sociaux depuis la Côte d'Ivoire depuis l'Europe on l'a dit que la DPA-CI a un projet qui est transcrit dans un document que tout à l'heure on va vous remettre qu'on appelle pour un nouveau contrat social avec la DPA-CI c'est encore possible c'est vrai qu'au cours de ces échanges beaucoup de choses n'ont pas été déballées parce que c'est pas parce que on n'a pas compris le sens de vos questions de vos préoccupations mais c'est parce que aussi on a voulu vous laisser en tant que journaliste parcourir le document parce que c'est un document qui a été mûri qui a été quand même depuis d'une semaine d'un mois qui a été écrit donc on a voulu aussi à votre niveau aussi que vous fassiez aussi l'effort de le lire et puis en tout cas dans les sorties les points essentiels qui voudra nous aider nous tous à sortir ce pays là et là où il est actuellement ce document vous l'aurez toutes les questions auxquelles nous avons eu ce soir à faire ne trouveront pas forcément des réponses dans ce document certainement on n'a pas été à la hauteur de vos préoccupations le débat continue c'est même qu'une réflexion c'est des pistes on va encore se retrouver une autre fois dans une semaine dans deux semaines en tout cas sachez que la DPCI qui est un cercle de réflexion est animé par des Ivoiriens comme nous comme vous et c'est pas parce qu'on est forcément les journalistes qu'on doit passer son temps à retranscrire donc aussi on peut aussi faire des propositions donc nous vous invitons aussi en tout cas à vous approprier ce document c'est un document de travail il n'est pas long je pense qu'il a quoi ne fait pas 15 pages 15 juste 15 pages j'ai de même 10 pages c'est facile à parvorer vous en ferez un bon usage cette conférence s'est achevée par une collation après un résumé de courant Philippe à la DPCI voilà votre proposition voici la proposition de la DPCI pour un nouveau contrat social avec la DPCI c'est encore possible ok merci 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 à la DPCI à la DPCI